bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne de guidance intuitive aujourd'hui dans cette vidéo je m'apprête à faire le tirage pour nos amis les scorpions pour le mois de janvier 2020 j'ai tiré donc pour vous les scorpions de cartes une carte du tarot et une carte divinatoire dalgariel on va les découvrir ensemble donc au niveau de la carte du tarot j'ai obtenu pour vous la carte du pendu alors qui nous parle d'une période de pause d'une période d'introspection d'une période où il va falloir un petit peu accepter de ne pas être dans l'action peut-être être dans la secte dans l'acceptation d'une situation ou d'une problématique en tout cas c'est se poser pour pouvoir réfléchir être dans la réflexion pour pouvoir trouver des solutions à une situation c'est également une période où vous pourriez avoir un nouveau point de vue par rapport à une situation alors qu'elle soit professionnelle sentimentale familiale relationnelle enfin vous l'adaptez à votre vie personnelle donc vous allez vous sentir peut-être un petit peu bloqué ça va peut-être un petit peu vous ennuyer là les scorpions au niveau de votre mois de janvier mais c'est une période nécessaire pour pouvoir aller de l'avant un petit peu plus tard c'est une période d'adaptation pour certains voilà parce que on n'a pas forcément demandé cette période de pause il va falloir y réfléchir à une situation pour d'autres il va falloir lâcher prise sur peut-être tout ce qui est négatif les pensées négatives pour pouvoir avoir un autre point de vue et penser positivement sur une situation c'est un temps aussi de patience et d'acceptation de ce qui est réellement en ce moment dans votre vie vous allez un petit peu puiser au fond de vous observer un petit peu de tout ce que vous ressentez pour pouvoir vous remettre à l'action par la suite voilà les scorpions avec la carte divinatoire d'algariel nous avons obtenu le chat noir donc la carte numéro 14 qui n'est pas une carte négative ne vous inquiétez pas le chat noir nous propose ici un petit peu plus d'indépendance un petit peu plus d'autonomie par rapport à une situation donc on est bien là ici de prendre du recul par rapport peut-être à une situation qui nous poserait des des difficultés donc on nous demande d'avoir de prendre du recul tout à fait vous avez vraiment un besoin un besoin d'indépendance de toute façon au niveau de votre vie de votre autonomie aussi les scorpions sur le mois de janvier 2020 en fait avec ce chat noir c'est très intéressant en fait l'association des deux cartes parce que le chat noir pourrait représenter le diable dans le tarot le diable c'est une personne qui a envie de celui qui est très liée à une situation et qui a envie de se libérer de ses propres chaînes dont de devenir un petit peu plus indépendant et autonome et là ça correspond bien avec notre histoire de pendu à côté puisque lui il est quand même lié aussi un par le haut il a envie de se libérer de certaines choses donc il prend du recul pour pouvoir se libérer ensuite et devenir beaucoup plus autonome et indépendant donc voilà j'espère que ça vous parle les scorpions en fait ces deux cartes peuvent correspondre à votre vie sentimentale à votre vie professionnelle familiale c'est vraiment à adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement je vais continuer avec un tirage du petit le normand un tirage à neuf cartes on va regarder la coupe donc il ya le cavalier et le pont alors déjà l'image que je vois ici c'est qu'il ya quelque chose qui votre en fait quelque part votre situation est relié à quelque chose du passé soit une personne du passé soit une situation passée vous allez en avoir des nouvelles au mois de janvier 2020 il va falloir que vous fassiez du lien avec ça va falloir que vous acceptiez quelque part la situation qui revient à vous et devoir y réfléchir d'accord c'est comme si ce cavalier il avait envie de traverser ce pont pour trouver la solution derrière un envoyé c'est à dire derrière dans l'avenir on va dire dans le futur à les neuf cartes pour vous allez voilà on va bien les placer alors la carte au milieu va nous donner un petit peu l'énergie le ton du tirage les influences un petit peu alors en effet ici il ya une notion de choix il ya quelque chose il ya une direction à prendre pour vous les scorpions en janvier 2020 il ya et à cette notion de choix qui est bien présente pour vous c'est peut-être un choix par rapport à à une trahison que vous avez eu par le passé ici vous allez trouver des solutions vous allez trouver des solutions parce que vous allez vivre une période d'introspection d'accord là vous êtes à tâtons vous cherchez un petit peu la direction à prendre par rapport à la solution et ça concerne peut-être vous êtes senti peut-être trahi par rapport à une situation et là on voit que vous allez apporter des solutions par par une introspection en fait le fait de chercher un petit peu la direction à prendre par rapport à cette situation alors le parcours est un direction tout droit mais on voit ici que vous avez des solutions qui vont vous être apporté ici on voit qu'il ya beaucoup de stress ici il ya beaucoup de c'est comme si vous aviez perdu quelque chose vous avez perdu la direction à prendre en fait c'est il ya vraiment une notion de choix pour pouvoir retourner et aller de l'avant c'est concernant un engagement c'est concernant un engagement alors il peut être amoureux avec la carte du coeur ou un engagement sur une passion sur quelque chose que vous rêviez depuis que vous rêviez de plus longtemps ou que vous rêvez tout simplement ici avec la carte du coeur on voit que peut-être au niveau sentimental vous êtes vous avez perdu quelque chose et vous êtes assez stressé vous cherchez un petit peu votre chemin la direction à prendre vous avez vraiment un choix à faire au niveau sentimental et vous avez peut-être quelques quelques insomnies par rapport à ça ou une certaine mélancolie du stress on voit ici que vous avez vous allez devoir en effet avoir cette période d'introspection pour choisir au niveau sentimental par rapport à un engagement mais ici on voit que vous avez des solutions qui sont apportées même si vous manquez un petit peu de repères par rapport aussi également à une trahison ici à une transformation vous allez choisir une voie à prendre et il ya une transformation de la situation va y avoir de nouveau du mouvement un petit peu en votre fin de mois par rapport à un engagement vous réveillez un petit peu d'un engagement ça peut être sentimental ou professionnel sur un projet mais ça vous stresse vous avez un choix à faire le tirage ici est adapté et à adapter par rapport à votre situation moi je dis d'une manière générale c'est concernant vraiment un engagement il ya peut-être un déplacement par rapport à ça par rapport à un engagement et c'est peut-être c'est quelque chose vraiment qui vous tient à coeur voilà les scorpions je vais continuer le tirage avec cinq cartes de l'oracle des miroirs alors ici vous vous sentez un petit peu isolé je vois une personne certains scorpions qui sont isolés par rapport à une situation où ils auraient ressenti un petit peu de l'échec vous êtes peut-être actuellement en situation d'échec en tout cas c'est votre ressenti et vous vous enfermer par rapport à ça vous vous isoler un petit peu du monde extérieur ce qui correspond bien à la carte du pendu vous avez vraiment besoin d'analyser cette situation qui vous a mis en position d'échec on va regarder un petit peu plus attentivement avec cinq cartes donc on voit bien tout alors ici au coeur de votre tirage il ya un homme en tout cas il ya une énergie masculine on va regarder vers quoi il est tourné cet homme ah voilà alors par rapport peut-être un déplacement ou par rapport à cette introspection vous allez avoir finir par avoir une période de chance et d'opportunité il ya une énergie masculine qui s'installe ici il ya un retour en tout cas par rapport à ce qu'on avait projeté d'accord alors ici il ya une énergie masculine qui s'installe vous allez repasser à l'action après cette période d'introspection vous allez avoir plus d'opportunités et de chance il ya vraiment un retour sur ce que vous avez imaginé ou projeté d'accord vous avez vraiment une période de chance certains scorpions vont se remettre à l'action suite à cette introspection et ça va vous amener des opportunités il ya vraiment un regain d'énergie un retour par rapport à ce que vous aviez envie pour certaines personnes peut y avoir aussi un retour au niveau de l'être aimé et là vous avez plus de chance vous avez analysé la situation par rapport à cette personne et il y a un retour un retour amoureux par rapport à ce que vous avez envisagé un n'est ce pas ici peut y avoir des déplacements au niveau professionnel qui vous apporte des opportunités il ya vraiment une mise en une remise en action il ya un retour d'énergie comme je disais et il ya vraiment c'est cette idée aussi de regarder la réalité en face telle qu'elle est d'avoir changé de vision de point de vue comme on avait vu avec le pendu d'avoir pris ce temps en tout cas pour pour regarder un petit peu la situation telle qu'elle était acceptée et là la prendre à bras le corps en fait avec cette énergie masculine pour pouvoir retourner vers des choses plus positives d'accord là on est vraiment dans la réalité sur le mois de janvier un retour à la réalité par rapport à ce qu'on avait envisagé les scorpions je vais terminer avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition alors la méditation qui ça me fait sourire parce que ça correspond bien à la carte du pendu détachez vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ici on vous ouvre on vous demande vraiment cette période d'introspection mais c'est aussi analyser ses propres ressentis en fait par rapport à certaines situations vous mettre dans une posture un petit peu de réflexion et de voilà de d'analyser un petit peu ses ressentis par rapport à une problématique ou à une situation qui vous poserait problème parce que peut-être que vous ressentez des choses actuellement qui ne sont pas réelles et on a vu avec le tirage de l'oracle des miroirs grâce à cette introspection vous allez accéder à un petit peu plus de vérité et de réalité donc on vous demande vraiment ici un lâcher prise de penser positivement pour pouvoir aller de l'avant un petit peu plus plus tard enfin en tout cas en fin de mois de janvier pour vous les scorpions sur votre sur votre mois de janvier 2020 voilà j'en ai fini avec votre tirage j'espère qu'il vous a parlé et convenu donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite un très bon mois de janvier et une très belle année 2020 et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye je vous dis à très bientôt